Bonjour, on nous donne ce polynôme P de x qui est égal à x au cube plus x au carré moins 9x moins 9 et on nous demande de placer dans le repère toutes les racines du polynôme P. Alors les racines du polynôme, ce sont les valeurs de x qui annulent le polynôme, c'est à dire qu'en fait ce sont les solutions de l'équation, alors je vais l'écrire ici P de x égale 0, c'est à dire x au cube plus x au carré moins 9x moins 9 égale 0. Voilà, les racines d'un polynôme ce sont les valeurs de la variable x qui annulent ce polynôme et ce qu'on peut se dire aussi pour faire le lien avec ce qu'on nous demande de faire, c'est à dire de placer les racines dans ce repère, en fait les racines d'un polynôme ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe représentative du polynôme avec l'axe des abscisses. Et en tout cas donc tu as compris que maintenant ce qu'il faut faire c'est essayer de déterminer toutes les racines du polynôme P, c'est à dire de trouver toutes les solutions de cette équation là. Alors je te laisse réfléchir à ça tout seul en mettant la vidéo sur pause et ensuite on verra comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble, la première chose qu'on peut se dire c'est que ce polynôme P de x c'est un polynôme de degré 3, donc il a au maximum 3 racines, il ne peut pas avoir plus de 3 racines, donc soit aucune racine, soit une, soit deux, soit trois. Voilà, ça c'est simplement pour avoir une petite idée des résultats possibles. Maintenant ce qu'il faut faire évidemment pour trouver les racines d'un polynôme, c'est parvenir à le factoriser. Donc on va essayer de factoriser ce membre-là de l'équation, donc le polynôme P et ce n'est pas évident parce que c'est un polynôme de degré 3, il n'y a pas de méthode générale pour faire ça. Ce que je vais faire c'est essayer de factoriser petit à petit ce que je peux factoriser. Donc la première chose c'est que si je regarde ces termes-là ici, x plus x au carré, là j'ai quelque chose d'intéressant parce que j'ai un facteur commun qui est x au carré. Donc ça je peux le factoriser cette partie-là, c'est x au carré, pardon, facteur de, alors x plus 1, voilà, et puis ici si je regarde cette partie-là, moins 9x moins 9, et bien là aussi j'ai un facteur commun qui est moins 9, donc je vais le factoriser, ça va me donner moins 9 facteur de, du coup il me reste x plus 1, voilà. Et tu vois que c'est quand même pas mal parce qu'on voit que du coup on a un facteur commun, ça tombe bien, on a un facteur commun dans nos deux termes qui est x plus 1. Donc je réécris l'équation, voilà, et maintenant ce que j'ai dit c'est qu'il y a ce facteur commun ici, x plus 1, je vais le mettre en facteur, on le retrouve dans ce terme-là et dans ce terme-là, là, donc ça je vais le factoriser, je vais le mettre en facteur ici, ça me donne alors x plus 1, facteur de, je vais utiliser cette couleur-là, je vais mettre les parenthèses, et puis donc ici j'ai ce terme-là, x au carré, et ce terme-là, moins 9, donc ça me donne x plus 1, facteur de, x au carré, moins 9, et ça, ça doit être égal à zéro. Alors on a bien avancé, tu vois, mais on peut encore faire quelque chose puisque tu auras reconnu ici, x au carré, moins 9, c'est une identité remarquable, c'est une différence de carré, et on peut donc factoriser ça très facilement. alors je vais réécrire, c'est x plus 1, facteur de, donc ici, x au carré, moins 9, et bien c'est x moins 3, facteur de x plus 3, ça, c'est cette partie-là ici, voilà. Et donc l'équation que j'obtiens, c'est x plus 1, fois x moins 3, fois x plus 3, égale zéro. Donc tu vois que, en fait, on a ici trois solutions de cette équation, puisque chaque valeur qui annule un des trois facteurs est une solution de notre équation. Donc la première solution, c'est celle qui est telle que x plus 1 est égal à zéro, donc ça, c'est x égale moins 1. Ensuite, j'ai la solution x moins 3 égale zéro, et ça, c'est évidemment x égale 3. Et puis enfin, j'ai la solution x plus 3 égale zéro, x plus 3 égale zéro, qui me donne la valeur de x égale moins 3. Voilà, donc on a finalement déterminé les trois racines de notre polynôme P. Et maintenant, on va les placer dans le repère. Donc j'ai déjà cette valeur-là, x égale moins 1, c'est ici, sur l'axe des abscisses, c'est un nombre, x égale moins 1. Ensuite, j'ai cette racine-là, x égale moins 3, qui est donc ici. Et enfin, x égale moins 3, qui est là. Voilà, donc j'ai fait ce qu'on me demandait, j'ai placé dans le repère toutes les racines du polynôme P. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de faire ça ? Eh bien, j'ai un petit peu dit tout à l'heure, en fait, ça nous indique les points d'intersection de la courbe représentative du polynôme P avec l'axe des abscisses. Ce qui veut dire que si on trace la courbe représentative de P, eh bien, ça peut être quelque chose comme ça, par exemple, qui passe par ces deux points-là, qui redescend et remonte pour passer par ce point-là, quelque chose comme ça, ou alors quelque chose comme ça. Voilà, ça nous donne en fait une indication quand même assez forte sur l'allure de la courbe représentative du polynôme P. Évidemment, il faut d'autres outils pour en savoir plus. Mais ça, c'est l'objet d'autres vidéos. Merci. Merci. Merci.